hop là bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge magie on fait une amulette du strigide on va viser un g nir perf avec une transe intelligence ce qui est assez rare pour aller sur mon écaflip feu pvm et j'ai fait les calculs on pourrait penser qu'il vaut mieux mettre du de la transe dommage au sort ou dommage distance mais c'est bien la transe intelligence qui est la plus intéressante par rapport à mon mode voilà donc on a ici on a combien là j'ai oublié de calculer on a 3 plus 10 moins 5 plus 90 on a 98 depuis donc comme d'habitude dans la strigide la classique on connaît il ya juste deux petites difficultés à gérer c'est la puissance et les deux crit la puissance il faut espérer enfin moi ce que je fais c'est que je reste toujours en dessous de 60 et il faut espérer avoir la congruence à 60 à 3 pour ensuite monter à 70 donc là on est bon et les deux crit le mieux c'est de les maintenir en dessous de 19 ou éventuellement en dessous de 22 pour ensuite aller chercher les 25 à la pas de crit et là on est nickel donc bah c'est parti pas de crit hop moins 15 on va mettre pop 8 moins 18 pas de crit le crit let's go pour le double crit la rappuie ok là on est très 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 bien il ya juste un petit over vita à passer là on s'est fait troller mais dis donc ça crie beaucoup on voit pas se plaindre on enlève ça gentiment on a un moins 5 c'est parfait le petit critique moins 10 il ya plus grand chose à gérer les résements à 6 le tacle moins cas j'ai 35 depuis là dessus en vrai bon alors ce qu'il me faut du coup c'est du de l'intel 1 mais là c'est quand j'ai plus de 30 depuis on peut faire des tentatives dommages sort ou dommages distance dans l'espoir de peut-être sortir un 2% ce qui sert toujours avec 35 je peux faire une tenta sagesse voilà et du coup on va faire deux tentatives au sort ça passe pas est ce qu'on a le pa là dessus on n'a pas le pa 97 depuis on a encore des très bonnes congruences ici on va commencer par la petite vita moins 20 elle est belle on aura même un meilleur jet que celle d'avant l'appât de crit qui crie de sa régal la puissance qui passe moins 6 moins 15 la pas de crit et la réappui qui passe bon là on est dessus que c'est neutre après bon on vise un fm à la rune trans donc du succès neutre ça me voit aussi moins 6 on a 30 là dessus bah décidément on est pas mal là on va go de sort à nouveau ça passe pas alors on m'a fait la réflexion que je pouvais peut-être ne pas mettre la deuxième c'est vrai que rien ne m'y oblige mais dans le doute ça pourra toujours servir il m'en faut le plein des amulestries et j'ai d'un sur plein de mode si j'en sors une comme ça en dommages sort ça m'ira aussi est ce qu'on a le pa là dessus on a le pa c'est efficace ça c'est du fm plier vite fait bien fait je reconnais du coup moi ça part en 30 rata inné voilà c'est assez rare mais si je fais confiance à mes calculs normalement c'est ce qu'il faut sur mon écaflip et puis au pire on en fera d'autres en façon amus trégide on en fait moi j'en fais tous les matins des amus tri 1 ça se fait comme des petits pains ça bon bah écoutez voilà fin de cette vidéo fort j'imagine j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en descriptions moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt bonus il faut qu'on passe une ruine transcendant sur une ceinture vol de l'or c'est un très gros jeu que j'avais acheté il ya quelques mois qui attendait sagement que je m'occupe de lui dans mon inventaire je suis un peu perturbé en fait parce que voilà j'ai 2% de rester j'ai besoin de le mettre en transe dommages distance pour aller sur un xalor pvm et donc il faut que je vise à 2% et que je vire les deux pourcentaires mais il me manque un de fuite et j'aimerais bien un max de pp malgré tout c'est un énorme g sur un pupe et on a les 48 sagesse c'est vraiment un item qui est pas simple la grande question c'est est ce que j'y vais safe et je mets une pop rose pour virer les deux pourcentaires auquel cas bah la fuite elle reste à 6 ou alors est ce que je tente la fuite mais il ya moyen que ça tape pas dans les repères et que ça me défonce le g ça me baisse les stats en vrai pour du pvm j'ai besoin de la prospection et la fuite j'en aurais déjà beaucoup sur un mode r est ce que la pp est pas plus impactante c'est seulement il avait pu rester un depuis sur l'item comme ça j'aurais pu éventuellement casser à la paprospe et avoir une tente à fuite mais là si je casse à la paprospe il me restera trois depuis il m'en faut quatre pour tenter la fuite c'est dommage allez il faut oser cliquer c'est pas simple mais je vais cliquer paprospe je pense que c'est le c'est le meilleur choix allez il me faut absolument que je vienne les deux pourcentaires sinon c'est la sauce il ya moyen que ça fasse n'importe quoi et que ça me casse le gère mais normalement la paprospe elle est assez safe voilà et donc là j'ai gagné trois j'ai donc une tente à prospe qui ne passe pas bah yes bon ça reste quand du très 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 gros g alors il ya eu un débat dans le chat avant entre dommage distance ou une transcrit critique donc 2% crit ça sent que c'est pour aller sur un mode or de crit mais j'ai fait les tests et la pourcent d'audi est légèrement supérieure en termes de dégâts sur les sorts principaux et sur mon arc coutoulou c'est pour un mode un peu spécial et en plus je compte utiliser le glas quand même dans le mode le glas qui tape en multi lignes sans critique dessus donc la dommage distance est meilleure mais c'était vraiment un pas grand chose entre dommage distance et trans critique donc c'est parti pour cette petite ruine trans sur un jeu qui est quand même un jet très très fat et voilà magnifique bon ça me fait plaisir quand même d'avoir fait ça ça faisait longtemps qu'il fallait que je m'en occupe